Bonjour à tous et bienvenue ici à la voûte Chiac où nous aurons le plaisir de suivre un superbe contre la montre ce sera lors de la deuxième journée de ce tour d'Auvergne le samedi 25 juillet contre la montre de 15 km qui effectuera une boucle avec départ et arrivé ici à la voûte Chiac et pour parler de cette très belle étape aujourd'hui et bien nous retrouvons nos interlocuteurs habituels Pierre Pouillet et Gérard Cabantou du comité d'Auvergne de cyclisme mais nous avons aussi le plaisir d'accueillir de nombreux invités pour nous parler de cette très belle étape et je vais me tourner en premier lieu vers monsieur Jean-Pierre Vigier Jean-Pierre Vigier président de la communauté de communes et vice-président du conseil départemental monsieur Vigier ce sera une véritable fête tout autour de la voûte Chiac l'ensemble des communes vont être associées pour cette compétition et ce très beau contre la montre bien évidemment évidemment c'est sur un parcours qui sera très sélectif et qui va emprunter le territoire de cinq communes mais la totalité des 16 communes sont à l'unisson pour comment dirais-je apprécier si vous voulez cette manifestation dans un paysage qui est extraordinaire qui est idyllique partant de là aussi c'est un parcours qui sera très sélectif et les meilleurs et bien on les retrouvera ici à l'arrivée donc c'est une manifestation que nous voyons avec avec grand plaisir et qui attira certainement beaucoup de monde voilà donc on est très heureux que vous ayez fait ce choix d'autant qu'une course contre la montre permet de voir individuellement les coureurs et d'apprécier leur performance monsieur Vigier on peut le dire lorsque l'on se trouve alors très exactement aujourd'hui à la voûte Chiac mais dans tout ce périmètre c'est un véritable havre de paix on a presque l'impression d'être coupé du monde c'est un vrai plaisir de venir découvrir cette partie de la Haute-Loire alors évidemment ici vous êtes ici en Ribère puisque notre communauté s'étend sur trois zones naturelles la ribère qui veut dire ici comme ailleurs bord de l'eau et c'est la rivière évidemment alliée qui ceinture ce village c'est un village ceinturé d'eau un village qui a une histoire n'est ce pas et aussi les autres deux zones naturelles c'est le chaliergue c'est plus beaucoup plus au levant c'est la terre volcanique riche et féconde et puis la chaîne de la margeride qui est au nord et à l'ouest c'est les premiers contreforts de la chaîne du même nom mais c'est un paysage qui est qui est idyllique si vous voulez que c'est un paysage qui a une histoire c'est un pays aussi d'aride histoire avec un patrimoine bâti exceptionnel une qualité de vie extraordinaire le seul point qui pêche c'est qu'il manque un petit peu d'emploi si on avait des emplois ici c'est un endroit rêvé pour épanouir les personnes les enfants les adultes et pour avoir une vie si vous voulez bien rempli et de grande qualité et pour parler plus précisément et bien donc de l'endroit qui nous accueille aujourd'hui la voûte chiac et bien nous avons le plaisir d'avoir notre compagnie monsieur Jean-Jacques merle adjoint à cette cité de la voûte chiac monsieur merle bonjour monsieur merle nous le disions c'est un véritable havre de paix on est présenté avec ce superbe pont pour venir sur cette petite partie de presqu'il la voûte chiac c'est une cité qui souhaite véritablement aujourd'hui avoir le label plus beau village de france et elle a vraiment des arguments pour oui bon je vais parler un peu au nom de notre mère mais qui aurait qui s'est plus faire des discours que moi mais enfin je peux vous dire simplement que nous sommes donc parti pour pour l'obtention du plus beau label du plus beau village de france alors nous sommes nous sommes d'ailleurs très très heureux d'accueillir cette étape du tour d'auvergne puisque ça pourra qu'affirmer notre notoriété et en espérant que qu'il y ait beaucoup de monde pour pour venir visiter notre notre superbe peu village la voûte chiac et le cyclisme c'est devenu une histoire d'amour premier passage du tour d'auvergne il y a deux ans championnat d'auvergne l'année dernière on a véritablement le sentiment que le cyclisme et la nature ce sont deux vecteurs qui se marient très très bien et que la voûte chiac est un superbe écrin pour tout cela personnellement j'ai j'ai assisté depuis depuis que le tour d'auvergne passe dans notre région j'ai assisté à plusieurs étapes et j'étais j'étais enchanté de de voir l'engouement de ceux de cette épreuve et les paysages rencontrés qui sont qui sont qui sont extraordinaires donc je pense que à l'avenir où on passera on passera notre région et on on aura d'autres d'autres belles étapes je me tourne vers Pierre Bouillet président du comité régional de cyclisme mais également président du comité d'organisation du tour d'auvergne pierre ça a été une très belle révélation le premier passage ici à la voûte chiac il y a deux ans on a trouvé un super terrain de jeu quand même pour nos cyclistes que ce soit dans le cadre de compétitions d'une journée comme les championnats d'auvergne ou dans le passage de cette très belle compétition qu'est le tour d'auvergne c'est un lieu particulièrement symbolique pour vous tout à fait lorsqu'on est arrivé à la voûte chiac c'est des grands yeux qu'on a ouvert parce que le village est magnifique c'est chargé d'histoire c'est chargé de deux choses magnifiques c'est c'est floral c'est c'est magnifique et je ne peux qu'inviter les gens qui qui après le tour d'auvergne rentreront chez eux à revenir sur ce pays qui est qui est tout à fait remarquable et qui est synonyme de la douceur de vivre française et je suis très heureux que que nous soyons dans cette haute loire que que nous aimons parce que en plus j'ai un fils qui aujourd'hui est dans la haute loire et je suis émerveillé on connaît je suis aux auvergnats mais j'ai jamais pas tout à fait la connaissance de cette belle région de haute loire et vraiment la voûte chiac est le symbole de toute cette beauté merci pierre et pour parler donc plus précisément de cette étape ce contre la montre de 15 km autour de la voûte chiac et bien on va se tourner vers christian dauphin responsable du comité d'organisation de cette étape mais également conseiller municipal ici à la voûte chiac christian c'est une très belle matinée de fait qui va s'annoncer du côté de la voûte chiac oui effectivement je suis président du comité d'animation en charge des manifestations diverses et variées qui sont tous les mois de l'année en ce qui me concerne le cyclisme mais c'est une ancienne aventure puisque j'ai eu la chance de courir et de bien connaître ses circuits et je peux vous garantir que le circuit du contre la montre qui nous est proposé permettra d'avoir un vainqueur qui sera très intéressant et qui laissera des traces pour tous les autres merci christian et donc tout au long de cette matinée même on va prolonger un petit peu le plaisir tout au long de cette journée il y aura de nombreuses animations une véritable vie au coeur de cette commune de la voûte chiac sur cette journée oui donc le l'arrivée et le départ sont très centralisés sur le village de la voûte et à l'entrée et à la sortie du village tous les commerces seront là bien évidemment et profiteront de la de l'afflux de population ce jour là d'autant que dans l'après midi il y aura encore un passage du tour d'auvergne qui ne fera évidemment que passer dans la deuxième étape de la journée ce sera donc en l'occurrence effectivement l'étape à qui partira de sioc sainte marie et qui repassera effectivement par la voûte chiac alors pour parler plus précisément maintenant de ce parcours du contre la montre on va se tourner vers le grand manitou de nos routes auvergnats c'est gérard cabantou gérard 15 km contre la montre ce sera naturellement une épreuve très importante qui va certainement mettre en place mettre en oeuvre le classement général mais surtout ce sera effectivement des paysages absolument magnifiques oui alors justement ce contre la montre de 15 km il va être une partie pique parce que bon je pense que les coureurs en partant un par un ils auront j'espère qu'ils auront le temps de regarder où ils passent parce qu'il y a des endroits magnifiques à chiac et ainsi de suite sur sa commune de zarza de chambon c'est quelque chose qui est vraiment incontournable personnellement ce circuit de 15 km et bien c'est un circuit qui va être à mon avis relativement rapide ceux qui vont être costauds les plus costauds au niveau des cuisses je pense qu'ils passeront ils feront un super temps ça va rouler très vite je pense qu'on va dépasser des 40 quand on va arriver à 45 de moyenne je pense et donc donc on va partir de du coeur de la voûte chiac et puis on rejoindra l'arrivée se fera sur le site de saint cyrgue entre saint cyrgue et la voûte chiac voilà donc les deux communes seront bien positionnés pour faire une belle arrivée et se sont bien jumelés pour ça et j'apprécie énormément maintenant je reconnais que la voûte chiac je connais bien la route la voûte chiac pour la faire souvent pour venir voir christian dauphin qui me donne un grand coup de main pour organiser cette épreuve voilà et j'espère qu'on reviendra encore à la voûte chiac je me plais ici c'est bien et bien sûr pour évoquer l'aspect économique également autour de cette commune de la voûte chiac on ne peut bien sûr que parler de la société boralex le vent est un atout ici en haute loire et monsieur vigé on peut le dire boralex c'est une société qui corrobore véritablement l'esprit de cette haute loire oui le d'abord boralex est un partenaire extrêmement intéressant sur un territoire comme le nôtre si vous voulez le vent comme vous l'avez dit c'est une richesse et au pays des grands espaces il faut valoriser nos richesses le vent en est une et la société boralex a investi dans un parc éolien sur ali et sur mercure bien sûr et avec des retombées fiscales et financières extrêmement intéressantes sur l'ensemble du département sur les comme sur la communauté de communes qui nous permet si vous voulez d'avoir une gestion financière tout à fait saine et excellente sur les communes concernées ali et mercure encore une fois et boralex a un deuxième projet sur ces sur la commune de mercure avec des machines d'une envergure à peu près similaire à celle qui existe mais avec une puissance qui est doublée actuellement les machines font 1,5 mégawatts et c'est des machines de 3 mégawatts qui vont être installés dans les dans les deux ans ou deux ans et demi prochains et sur la commune sur la commune de mercure mais sur le territoire de la communauté de communes et du département avec des retombées encore une fois qui sont conséquentes donc boralex est un est un très bon partenaire qui fait de comment dirais-je la production d'énergie qui est qui est non polluante qui est qui est ce qui peut se renouveler sans cesse et c'est une démarche que qu'on apprécie sur ce territoire je sais qu'il ya quelques détracteurs mais globalement leur leur installation et leur production est très positif pour notre pays et surtout pour notre territoire je crois qu'il fallait le souligner effectivement jean pierre et vous parlez vous parliez d'un partenariat c'est véritablement dans le même état d'esprit aujourd'hui que boralex et le tour d'auvergne se sont rapprochés pierre ce sont vraiment deux entités qui marchent main dans la main oui tout à fait boralex aujourd'hui est un partenaire du tour d'auvergne partenaire je dirais maintenant qui devient très sérieux puisque la première année que nous sommes venus à la bouchilla qu'ils étaient avec nous je pense que ils ont compris que le sport et l'économique pouvait être reliés et je crois que pour être un grand économiste il faut aussi être un grand sportif l'esprit est le même la bagarre l'envie le besoin la nécessité de persuader et de gagner des marchés et bien je crois que la société boralex a compris que le sport et l'économique pouvait très bien s'allier et bien moi je leur dis merci mais aussi je leur dis qu'ils participent activement ils ne font pas qu'une participation je dirais financière nous les voyons présents et nous avons eu le grand plaisir de visiter leur site et de le faire connaître déjà à nos amis sportifs et je crois que c'est une bonne chose que aussi la haute loire et cet atout économique de base et à l'occasion de ce contre la montre autour de la voûte chiac dans les quinze kilomètres nous aurons le plaisir de traverser la superbe commune de chiac et pour nous parler bien sûr de cette commune nous sommes en compagnie de madame le maire madame banassa bonjour christine banassa donc maire de cette cité de chiac une cité j'ai envie de dire madame le maire absolument merveilleuse je vous ne me dirai pas le contraire une ville véritablement perdue au coeur de la nature un ancien village fortifié c'était l'époque médiévale tout à fait donc chiac est un ancien village médiéval et on peut quand on se balade dans les rues voir encore les anciennes fortifications et notamment deux tours qui qui ont encore perduré ma parmi malgré le temps qui passe voilà également bien sûr beaucoup de vestiges beaucoup de fossiles il y a un musée de la pâte et paléontologie dont que l'on peut évoquer que l'on peut présenter aussi complètement oui notre musée donc qui est ouvert tout l'été tous les jours de l'été qui est ouvert également de pas qu'à la de pas qu'à septembre les week-ends et jours fériés et qui qui aujourd'hui fait fait l'objet d'un inventaire important puisque donc on a mis en place une mission pour inventorié nos nos vingt mille fossiles qui seront sans doute une partie déjà et déjà dans notre musée et le reste viendra après dans un dans un projet futur d'agrandissement du musée mais effectivement notre musée est très important et les premières découvertes ont été faites en 1970 par le professeur gutte autre site remarquable celui où nous nous trouvons actuellement c'est le chemin des orgues un site véritablement incroyable quand on voit ça on se sent tout petit complètement vraiment très petit oui puisque chiac a été construit sur une coulée basaltique donc on voit derrière nous effectivement les orgues et et on est au dessus de l'allier à 70 mètres à peu près de hauteur mais c'est un endroit qui est magique et qui en plus a des qualités d'absorption du soleil et donc on peut voir certaines certaines espèces de fleurs qui qui poussent chez nous parce que le temps le permet et surtout la situation géographique on est en plein sud voilà pierre pouillet président du comité d'auvergne de cyclisme c'est une des missions j'ai envie de dire très forte également pour ce tour d'auvergne que de faire couvrir des communes de faire découvrir des communes aussi atypiques que celles de chiac je crois qu'aujourd'hui le sport ne peut être séparé de l'économique du touristique et être en capacité de présenter sur nos routes d'auvergne et sur notre tour d'auvergne des arrêts stop sur des beaux villages comme c'est celui de chiac eh bien c'est un atout fort et nous sommes ravis de pouvoir mettre en avant c'est je dirais ces pépites de la france et donc pierre le disait très justement l'une des grandes activités bien sûr pour cette commune de chiac c'est le tourisme avant tout c'est un volet extrêmement important dans la partie économique de cette cité c'est un volet très important et chiac a su par ses mers anciens bénéficier justement ou en tous les cas utilisé le potentiel qu'on avait et donc on a aujourd'hui une capacité d'hébergement de 150 lits grâce à un village de vacances qui est à l'intérieur du village même de chiac des maisons ont été rénovées et donc ce qui permet aujourd'hui d'avoir un habitat qui est préservé et on essaye effectivement d'attirer le plus de monde possible dans notre dans notre village de vacances éclatées voilà et on a également aussi un camping qui est au bord de l'allier un camping deux étoiles mais qui a préservé un côté sauvage et qui est très très fréquenté l'été donc on a une capacité d'accueil assez importante et bien sûr pour nos amis cyclistes mais plus encore peut-être même également pour nos amis piétons beaucoup de chemin de randonnée il y a vraiment énormément de choses à faire dans chiac et tout autour de chiac complètement il ya il ya des activités sportives à leur dos effectivement mais aussi effet de randonnée pédestre puisqu'il ya pas mal de chemins qui ont été balisés avec la fédération française de la randonnée donc c'est important pour nous le tourisme est important ce village de chiac qui sera donc traversé à l'occasion du contre la montre de 15 km à autour de la voûte chiac ce sera le samedi 25 juillet